Applaudissements Maître, vous avez la parole. Dix heures, la cloche sonne. Le preux chevalier entre en scène. Une éblouissante princesse est retenue prisonnière par un vicieux dragon. Il faut un chevalier pour la libérer. Et ce dernier est tout trouvé. Au sommet d'une colline, il découvre le repère du dragon. Il s'avance, dégaine son épée et dresse son bouclier. Le combat est rude et les coups pleuvent, mais il défait le dragon et libère la belle princesse. Ce héros porte un nom. Dagobert. Dagobert, chevalier. Dix heures, vingt, la cloche sonne de nouveau. Dagobert, sous l'acclamation de ses camarades, rentre en classe, se préparant pour de nouvelles aventures. Monsieur le Président, mesdames du tribunal, cette épopée n'est pas impossible si Dagobert reste Dagobert. Et pour comprendre la jeunesse de notre histoire, il faut néanmoins remonter un petit peu dans le temps, à l'époque où les parents de cet enfant se sont rencontrés. C'est lors des grandes médiévales, ce carrefour temporel où le passé et l'avenir se rencontrent, que les âmes des époux chevaliers s'entrelacent. Mais Déric, preux chevalier des temps modernes, s'apprête à embraser la reine, tandis que Guillemette, vestal de la bubette, veille sur les breuvages de l'antan. Le coup de foudre, tel un éclair traversant les siècles, scelle leur réunion, sous le regard bienveillant des bannières et des saules pleureurs. Leur amour, florissant sous les auspices de la passion médiévale, les conduit à sceller leur destinée au sein de la forteresse de Montépilois. Peu après, leur départ vers Gerberois, ce bourg figé dans le temps, marque les débuts d'une parfaite idylle. Toutefois, la passion qui les unit sème le trouble au sein de leur lignée. La naissance de leur héritier devient la reine d'un nouveau combat, celui des prénoms. En effet, l'officier d'état civil, sur le fondement de l'article 57 du Code civil, a assaisi le procureur de la République, estimant le nom contraire à l'intérêt de l'enfant. Mais les époux chevaliers sont fermes. Leur enfant portera le nom qu'ils ont choisi, et ce nom est Dagobert. Monsieur le Président, Mesdames du Tribunal, après ce retour dans le passé, je vous propose de nous concentrer sur le présent. Tout d'abord, effectivement, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, relatif à la protection de la vie privée, est utilisable dans le cadre de la nomination des enfants. La Cour européenne des droits de l'homme, en ce même arrêt du 24 octobre 1996, a rappelé que le prénom est un moyen d'identification au sein de la famille, et que dès lors, ce choix revêt un caractère le permettant d'entrer dans la vie privée. Il revêt ce caractère intime et affectif pour les parents. Pour le couple chevalier, le choix du nom d'Agobert est extrêmement important. Il est le lien qui les unit à leur fils. Il revêt donc un caractère intime et affectif. De plus, il me semble important de décortiquer le nom d'Agobert. d'Agobert vient du celtique, d'Ago, signifiant bon ou très. D'Agobert, Ber, vient de l'ancien germanique, Berat, signifiant brillant, illustre. Alors, d'Agobert peut se traduire par le très illustre. Comment voir de la honte dans ce nom des plus magnifiques ? D'Agobert, c'est celui qui illumine la journée par ses actions. C'est celui qui est bon avec les autres et avec lui-même. Cependant, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que l'officier d'état civil a estimé ce prénom contraire à l'intérêt de l'enfant. Mais ce raisonnement est infondé. En premier lieu, l'article 3 de la Convention de New York dispose que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale. Mon confrère vous a avancé que le nom de D'Agobert était un nom terrible, infamant, que le seul fait de le porter pourrait attirer sur lui les plus terribles foudres. Que dès lors, le prénom D'Agobert portait, effectivement, préjudice à l'intérêt supérieur de l'enfant. Grossière erreur, la cour d'appel de Besançon, dans un arrêt du 18 novembre 1999, affirme que n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant l'attribution d'un prénom qui n'est pas d'apparence ridicule, péjorative ou grossière, qui n'est pas complexe, qui ne fait pas référence à un personnage déconsidéré de l'histoire ou de la littérature. En quoi le prénom d'un roi est-il ridicule ? En quoi le prénom d'un roi est-il péjoratif ou grossier ? En quoi le prénom de ce roi est-il complexe ? Le roi Clotaire avait un fils du nom de D'Agobert, qui était un enfant entreprenant et courageux, habile en tout et particulièrement adroit. Ainsi était décrit le jeune D'Agobert dans le Liber Historiae Francorum, ouvrage majeur du 8e siècle. Le nom de D'Agobert ne fait donc pas référence à un personnage déconsidéré de l'histoire et encore moins déconsidéré de la littérature. Dès lors, il est compréhensible que la cour de cassation, dans un arrêt du 15 février 2012, ait refusé le prénom Titeuf, rappelant que ce personnage était naïf et ridicule. Mais D'Agobert, comment une cour pourrait outrager ainsi la mémoire de ce roi ? Une église est même dédiée à Saint D'Agobert à longue vie, en Lorraine, preuve que le nom de D'Agobert n'a rien de ridicule et que le petit garçon de notre histoire pourrait être fier de l'héritage historique de son nom. Par ailleurs, la justice a bien accepté certains prénoms qui pourraient, il me semble, en suivant l'argumentaire de mon confrère, porter préjudice à l'enfant. Connaissez-vous le film Tanguy ? Vous savez l'histoire de ce jeune homme de 30 ans qui vit toujours chez ses parents et refuse de partir. Vous voyez. On s'amuse parfois à dire d'un jeune qui prend son temps pour quitter le nid familial, « Oh, mais quel Tanguy, celui-là ! » Ou alors, on n'entendait pas en dire « J'espère que notre fils ne sera pas un Tanguy, hein ? » Le nom en est devenu presque péjoratif. Et pourtant, si petit Tanguy s'en est en 2019, sans que cela ne dérange la justice. Vous me rétorquerez qu'aujourd'hui ce film est dépassé, qu'il sera moins connu dans les générations futures. Mais il en va de même avec la chanson du roi D'Agobert. Nous l'avons entendu rapidement en conversation petite, mais vous arrive-t-il de chantonner cette comptine ? Plus simplement, êtes-vous seulement capable d'en réciter les deux premières strophes sans erreur ? Ce n'est qu'une chansonnette, et même si c'est votre chanson préférée. Ce n'est qu'une culotte à l'envers, qui n'a jamais mis sa culotte à l'envers. J'ai peut-être moi-même mis ce matin ma culotte à l'envers. Rien de tout cela n'est susceptible de porter préjudice à D'Agobert. Monsieur le Président, Mesdames du Tribunal, l'intérêt supérieur de l'enfant ne repose pas ici dans le changement de ce prénom, mais dans la reconnaissance que ce dernier est une force. Ce n'est pas le prénom qui forge le destin, mais bien comment on le porte. Je demande donc que le changement de nom ne soit pas retenu, car celui-ci est infondé. Je demande également, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 5 000 euros afin de rembourser les dépens et prêts irréputibles des épouches à roue. Le chevalier, pardon. Mise 15, la cloche somme de nouveau. Il est temps pour D'Agobert de renfiler son armure de chevalier, de prendre son épée et son bouclier, et de partir pour de nouvelles aventures, avec tous ses camarades gerboréens, fiers de son prénom, de son héritage et de la manière dont il le porte au monde.